Musique Bonjour, je m'appelle André. Et je m'appelle Zoya. Nous sommes les 5e Sound. Aujourd'hui, on va présenter la semaine de la francophonie. Cette émission va parler de nombreux thèmes, notamment l'histoire de Paris et la francophonie, la cuisine, la conjugaison et, bien sûr, la guillotine. Cette semaine, on célèbre la francophonie partout dans le monde, en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie et en Amérique du Sud et au Nord. Écoutons notre premier reportage avec Sacha et Coco sur la francophonie dans le monde. Bonjour, aujourd'hui, on va vous parler de la langue française dans le monde. Aujourd'hui, environ 300 millions de personnes parlent français. Il y a 195 pays dans le monde et 29 d'entre eux en français pour leur langue officielle. En 2050, la langue française est estimée être la langue la plus parlée dans le monde. Pourquoi ? Il y a beaucoup de pays en Afrique qui parlent français et l'Afrique est en pleine croissance démographique. Merci. C'est très intéressant. Oui, je suis d'accord. Maintenant, on va découvrir la devise républicaine avec Nicolas. Liberté, égalité, fraternité, c'est la devise républicaine française et aussi la devise républicaine d'Haïti. Elle est également la devise de diverses obédiences maçonniques, grandes loges ou loges d'Oriens françaises. Elle figure dans l'article 2 de la Constitution française de 1958. Ces trois mots apparaissent parmi de nombreuses autres formules pendant la Révolution française, pour la première fois dans le discours sur l'organisation des gardes nationales de Robespierre, imprimé et diffusé mi-décembre, mais jamais prononcé. En 1793, la Commune de Paris impose d'inscrire la République indivisible, liberté, égalité, fraternité, ou la mort, sur la façade de l'hôtel de ville, sur tous les édifices publics de la ville et aussi sur les monuments aux morts. Je peux maintenant admettre que je ne comprends même pas ce que c'était la devise républicaine avant que tu l'expliques, Nicolas. Écoutons maintenant Youssef avec l'histoire de Paris. Quand on pense à la France, on pense à la grammaire, les conquêtes, le dessert et les baguettes. Mais il ne faut pas oublier Paris. Aujourd'hui, la capitale de la France, c'est aussi la capitale économique du pays et la ville la plus visitée au monde. Elle est reconnue pour sa beauté et son histoire. Cette ville, originellement datant du IIIe siècle avant d'être prise par l'armée romaine sous la commande de Titus Labienus, était située sur l'île de la cité. Cependant, aujourd'hui, Paris fait à peu près 105,40 km². À Paris, ou Lutetia Parisiorum, pour les Romains, on trouve plusieurs monuments historiques importants, comme Notre-Dame de Paris, une grande cathédrale finie en 1345, à peu près 200 ans de construction. On y trouve aussi le fameux musée du Louvre, un château fort construit par Philippe Auguste en 1190 pendant la première croisade et finit au XIIIe siècle. Il était détruit en 1202 et à sa place était construit un palais sous Charles V. Finalement, le 10 août 1793, le Louvre est devenu un musée. Ces deux monuments ne sont que des petites miettes du gâteau énorme qui est l'histoire française. Merci pour cette leçon digne de la Sorbonne. Maintenant, on passe à la poésie avec Laurence. La poésie québécoise contemporaine a commencé au début des années 60. Beaucoup de ses poèmes étaient de la révolution tranquille au Québec, la construction de leur pays, la naissance, mais plutôt les parties dans leur vie qui étaient importantes d'écrire. L'une des origines redécouvertes des poésies québécoises c'était le surréalisme. C'est utilisé par beaucoup de poètes comme Paul-Marie Lapointe, Guiguerre et Hénault. Dans les années 90, les poètes analysent leur rapport au réel autant qu'ils expriment, comme la poésie de Saint-Denis Garneau et de Roland Guiguerre. Wow, c'était fantastique ! Maintenant, on fait un détour dans l'univers de la cuisine en commençant avec Achille. Quand on parle de la France, on pense très souvent à la nourriture. Je vais parler du pain. Il y a plusieurs types de pain français, mais le plus fameux, c'est la baguette. Bien sûr, on pense que l'invention de la baguette a eu lieu quand les boulangers de Napoléon I ont inventé la baguette pour faciliter le transport de pain aux soldats des campagnes napoléoniennes en France. Il y a environ 30 millions de baguettes consommées par jour ou 10 milliards par an. C'est juste énorme ! Wow, je ne connaissais pas autant de choses sur la baguette ! On doit remercier les boulangers de Napoléon. Maintenant, on passe à quelque chose de plus sucré, grand et les éclairs. À mon tour de parler d'un pâtisserie sur ses lèvres, les éclairs. On les appelle éclairs parce que c'est manger un éclair. et c'est à dire très vite. Certaines personnes croient également que la pâte a reçu son nom car elle brille lorsqu'elle est recouverte de glace à confissuer. Nous en savons peu sur l'origine de l'éclair mais il est généralement admis qu'il est l'origine de France vers le début du 19e siècle français. On passe à quelque chose de très exotique. Simone avec les gougères. Les gougères sont des pâtisseries simples et délicieuses consommées énormément en France. Pour faire simple, ce sont des boules de pâte d'environ 3 à 4 cm de diamètre, cuites au four et faites de pâte à choux et de fromage, généralement le gruyère, le comté ou l'émantale. Ces pâtisseries proviennent de Bourgogne, en France et aujourd'hui elles sont consommées internationalement. Vous me donnez très faim ! Maintenant, on passe à la grammaire en commençant avec Lorraine. Pour notre projet, nous avons interviewé 4 élèves de CE2 et CMA. Nous leur avons demandé ce que certains mots signifiaient pour eux. Les mots que nous avons utilisés viennent d'un concours qui s'appelle 10 mois, 10 mots. 10 mois, 10 mots est une opération de sensibilisation à la langue française qui invite chacun à s'exprimer sous une forme littéraire ou artistique. Il y a un nouveau thème chaque année et le thème de cette année est sur les différentes formes d'écriture. Les mots qui ont été proposés pour le concours cette année étaient arabesques, composés, coquilles, cursifs, gribouillis, logogrammes, phylactères, rebuts, signes et tracés. Le mot composé signifie quoi ? Comment on écrit des musiques et... Oui. Ok, merci. Le mot signe, ça signifie quoi pour toi ? Un signe comme quand tu fais quelque chose, d'une autre personne peut-être peut comprendre, parfois avec les mains ou la tête. Merci beaucoup. Le mot coquilles, ça signifie quoi pour toi ? C'est comme un coquillage qui est comme tu ramasses les coquilles que tu trouves dans la mer. D'accord, merci beaucoup. En continuant avec la grammaire, Youssef va nous parler du participe passé et du COD. Maintenant, on parlera d'une autre énorme partie du français, une qui est plutôt ennuyante comparée au château et les histoires des conquêtes. C'est la conjugaison, ou plus précisément le fonctionnement du complément d'objet direct, COD, avec le participe passé. Alors, il faut savoir que le participe passé se conjugue en fonction du sujet, mais quand le complément d'objet est devant l'auxiliaire avoir, la terminaison dépendrait de ce complément. Il est appelé complément d'objet direct. Pour écrire un COD devant le verbe, c'est possible de l'écrire sous forme d'un pronom. Le, à l'apostrophe, la et les sont des exemples de ceci. Au lieu de dire, j'ai mangé un gâteau, on peut tout simplement dire, je l'ai mangé. Alors, si la phrase était, je l'ai mangé, le verbe serait conjugué au masculin singulier. Waouh, c'était instructif. Maintenant, on va entrer dans le monde des inventions, en commençant par Alexis. Bonjour, je vais vous présenter l'aviation française. Un des premiers avions français était le Béleriot 6, qui a été créé entre 1909 et 1931 par Louis Béleriot. Cet avion avait une vitesse de 110 km par heure. Il avait construit plus que 800 modèles. Aujourd'hui, on a des compagnies françaises constructeurs d'avions comme TASSO, qui sont à Paris, et ATR, qui sont localisés à Toulouse. Ils construisent des avions passagers et militaires. Waouh, les avions sont vraiment fascinants. Maintenant, j'espère qu'on ne va pas perdre nos têtes, car on a j'ai hâte avec le guillotine. On connaît tous les mentions de la guillotine. Si tu ne connais pas, j'ai écrit ce texte qui explique cette invention. Pour faire simple, la guillotine est une machine faite pour la décapitulation. C'est une machine connue partout dans le pays de France. L'inventeur Joseph Ignace Guillotin l'a inventé au 18e siècle. Il avait proposé un mécanisme pour l'exécution à l'Assemblée nationale. À ce point, Louis XVI a banni la méthode de la route de rupture. Il voulait que les prisonniers mourissent plutôt que souffrir. L'invention a été mise en place à Paris dans la place de la Révolution. Aujourd'hui, on peut trouver dans la place de la Concorde. La guillotine est constituée d'un grand cadre du bois et d'une lame inclinée. Le prisonnier est positionné en dessous de la lame. Quand les gardes tirent une ficelle, la lame coupe le cou et la tête tombe dans un panier. Merci, Jade. Et je peux voir qu'on a encore les têtes sur les épaules. Oui, merci tout le monde de nous avoir écoutés. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501